C'est ma TV vous présente, parlons santé, avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre UDIPRI aux 5 boulevards Taché-Ouest à Montmagny, également à Avenue de la Fabrique. Je suis en compagnie de notre chroniqueur qui est également pharmacien et propriétaire Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Il fait chaud l'été. Oui. On est tenté d'enlever certains morceaux de l'âge et tu me mentionnais, le sujet qu'on traitera aujourd'hui, c'est les maladies transmises sexuellement alors qu'il y a eu besoin de beaucoup de traitements. Pourquoi? Parce qu'il y a fait chaud, pourtant. On en donne toujours. Ce n'est pas le meilleur été de chaleur qu'on a eue. C'est ça. Pour relativiser, on en a, on en donne périodiquement. La chlamydia, la gonorrhée, c'est des traitements qu'on donne régulièrement. Oui, mais là, pour vouloir en parler, c'est que... Mais c'était... J'ai l'impression, puis je n'ai pas de statistiques officielles, mais tu sais, j'ai fait quand même beaucoup de lab, puis j'ai donné beaucoup de pilules du lendemain, pour les grossesses non désirées, beaucoup de pilules du lendemain, puis beaucoup de traitements pour la chlamydia, principalement, puis quelques traitements de gonorrhée. Oui, mais selon l'expérience, bien, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie dans les dernières années, mais il me semble que ça a été un été particulièrement actif de ce côté-là. Donc, je trouve important, peut-être, de faire une petite chronique, d'un, sur les méthodes de contraception disponibles, puis que les maladies transmises sexuellement, ça existe. Puis ça... Oui, ça se traite, mais ça peut amener des complications. C'est important de... Comme dans n'importe quelle maladie infectieuse, de les prévenir plutôt que de les guérir. Ça fait que c'est un peu le but de la chronique aujourd'hui. Ça fait que si on peut... Je commencerais peut-être par... Tu sais, comme je vous parlais, on donnait beaucoup de pilules du lendemain à des jeunes filles, tu sais, qui viennent, puis c'est correct, là. Il vaut mieux venir chercher la pilule du lendemain que d'avoir une grossesse non désirée, puis c'est correct. C'est là pour ça qu'on encourage les jeunes filles à le faire, s'ils ont une inquiétude, tu sais, à être enceinte, puis que c'est pas désiré, puis de venir nous voir. Alors, ceci dit, ce n'est pas une méthode de contraception. Puis, je vois quand même... J'ai vu quand même pas mal de jeunes filles sathédiques qui n'utilisaient pas vraiment de méthode de contraception, ni pilule, ni stérilet, ni autre méthode, puis souvent pas le condom non plus, puis que c'était comme « on va aller chercher la pilule du lendemain ». Ce n'est pas une méthode de contraception, c'est une méthode d'urgence, dans le fond. S'il arrive une bad luck, on peut utiliser ça pour s'assurer de ne pas tomber enceinte, mais il faut... Ce n'est pas une méthode de contraception. Donc, on ne peut pas venir chercher 4-5 pilules du lendemain par année. Ça ne fonctionne pas. Donc, souvent, nous, comme pharmacie, en plus, on peut prescrire maintenant, surtout qu'on donne une pilule du lendemain, on offre aux filles de la contraception. Des fois, il y en a qui ne la veulent pas, pour des fois, certains niveaux de croyance, aussi certaines craintes par rapport à, mettons, à la pilule. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, peur des caillots sanguins, peur de ci, peur de ça. Il n'y a aucun traitement qui n'a pas de risque, comme prendre des hormones, comme un anovulant. Oui, il y a des effets secondaires possibles, mais qui demeurent, comme les caillots sanguins, ça demeure très rare. Ce que les gens ne savent pas, des fois, une femme qui tombe enceinte a probablement 100 fois plus de chances de faire un caillot que qu'une fille qui prend un anovulant. Il faut toujours relativiser. C'est le risque relatif, mais il n'y a pas de zéro risque. Donc, il faut informer les gens, mais il ne faut pas avoir des craintes outre mesure non plus, parce que, comme je l'ai dit, on traverse la rue, même si on a une chance de se faire frapper. C'est un peu le même principe. On prend l'avion, même s'il y a une chance de s'écraser, mais c'est très rare. Donc, on ne s'empêche pas de faire des choses pour un risque qui est très fermé, mais il faut être au courant de ce risque-là pour bien intervenir, si jamais ça arrive. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la contraception. Puis, il y a d'autres alternatives que, des fois, les filles ne connaissent pas. Puis, c'est important que les gars le connaissent aussi, parce qu'il y a un gars d'impliqué là-dedans. Puis, des fois, les gars ont souvent tendance à relayer la contraception à la conjointe. Sauf que, tu sais, les grands garçons, c'est à vous autres à vous prendre en main aussi. Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. La fille n'utilise pas de contraception. Dans un, ni la pilule, ni un stérilet, ni l'implant sous-cutané de prolétérone, ni un dépôt provérant. Peu importe la méthode de contraception hormonale, ça ne protège pas contre les MTS. Donc, tu sais, si on connaît plus ou moins la personne avec qui on est, si on n'a pas eu de test de MTS récemment, tu sais, on a bien condom, là, parce que, bon, oui, une chlamydia, on n'en va pas nécessairement. Mais, tu sais, ça peut amener des complications. Si on est non symptomatique chez une fille, ça peut amener jusqu'à des problèmes de stérilité, tu sais. Même chose avec la gonorrhée. La syphilis, on en voit moins, mais ça existe encore. Puis, ça peut amener, c'est souvent asymptomatique, ça peut amener des troubles neurologiques avec le temps. Ce n'est pas banal, donc, puis ça se prévient super bien avec un condom. Ce n'est pas une maladie qui arrive demain, qui part demain, puis ça peut amener d'autres conséquences. Ça peut amener des complications. Souvent, avec un antibiotique, on peut les traiter, mais souvent, les gens vont aller consulter quand ils sont symptomatiques. Mais le problème avec la chlamydia et la gonorrhée, puis la syphilis aussi, même si c'est moins fréquent. Puis là, je ne parle pas encore du VIH, puis hépatite ou d'autres maladies qui peuvent se transmettre sexuellement, parce que c'est moins fréquent, heureusement. Mais la chlamydia, la gonorrhée, souvent, c'est asymptomatique. Mais ils peuvent quand même apporter des complications. Ça fait que les filles ou les gosses promenées n'ont pas de symptômes, mais ils transmettent la bonne nouvelle. Même si tu es asymptomatique, tu peux infecter les autres. Donc, tu peux infecter beaucoup de gens, d'un, puis plus tu infectes de gens, puis aussi, le risque de complications augmente potentiellement. Puis tu peux scraper la vie de quelqu'un ou de ta vie à toi pour des complications qui peuvent avoir un impact sur notre vie future. Donc, ce n'est pas banal. Puis souvent, je trouve qu'il y a plusieurs jeunes qui banalisent en disant « bon, on va prendre un antibiotique puis ça va être correct ». Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont des complications de la chlamydia et de la gonorrhée. Donc, comme n'importe quelle infection, on va mieux prévenir que guérir. Puis je peux comprendre qu'il y a dans le feu de l'action, un condom, c'est plate. Mais écoutez, ça fait partie de la vie. C'est d'être responsable, d'agir comme ça. Puis autant gars que filles, bien, tu sais, c'est d'exiger de l'autre partenaire qu'on met un condom. Puis bon, après, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, puis que là, vous êtes exclusifs, puis il y a une confiance qui s'installe, puis que vous l'utilisez seulement une méthode hormonale, puis enlever le condom, c'est correct. Mais tu sais, il faut avoir une confiance mutuelle qui s'est installée, puis il faut connaître bien la personne. Puis encore là, il y en a qui ont des mauvaises surprises des fois. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand on connaît plus ou moins un partenaire, même s'il y a une méthode de contraception hormonale, c'est correct de ne pas tomber enceintre. Mais il y a des maladies qui peuvent se transmettre. Ça fait qu'on met le condom, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ton rôle, Daniel, c'est d'être pharmacien. Il y a des parents, des grands-parents qui peuvent aider aussi à l'éducation. Oui, mais tu sais, autant, tu sais, nous, on peut faire une éducation. Parce qu'il y a une éducation. C'est ça, mais oui, c'est beaucoup le rôle des parents. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement évident de l'aborder avec nos enfants. Mais je pense que c'est important d'en discuter assez tôt. Tu sais, à partir de la puberté, on sait que ça peut arriver. On peut dire, oh non, moi, mes enfants, ça ne se passera pas. Mais tu sais, c'est de se mettre la tête dans le sable. Parce qu'on ne contrôlera pas le moment. On peut discuter, justement, plus on va avoir une bonne éducation sexuelle, une bonne discussion avec nos enfants là-dessus, puis franche, puis qui n'est pas trop émotif. Il faut que ça soit, tu sais, il faut en parler comme de n'importe quoi. Bien, plus les enfants ont été informés, puis ils vont sentir qu'ils peuvent en parler de façon ouverte. Mais, tu sais, peut-être qu'il y a moins de chances qu'il arrive d'accidents plates ou tout ça, parce que, tu sais, la sexualité fait partie de la vie, puis à partir que les hormones sont là, ça peut arriver. Donc, on a beau faire comme si ça n'existait pas, ou essayer d'être très contraignant, puis essayer de contrôler pour pas que ça arrive, mais, tu sais, souvent, avec des ados, il vaut mieux bien les outiller, bien les informer, puis qu'ils soient avertis de ce qui peut arriver pour bien agir. Donc, dans le fond, c'est de leur montrer à faire les bons choix. Et non pas amener ça d'une manière négative, ou de dire « Non, non, tu feras pas ça », ou, tu sais, c'est plus de bien leur faire comprendre, puis que, c'est ça, de les pousser à faire des bons choix. Mais, des fois, on a la personne devant nous, mais, tu sais, des fois, les parents n'ont pas plus le jugement. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait que, des fois, on se fie aux parents, mais on souhaite que l'éducation se fasse, mais, des fois, ça ne se fait pas. Je sais qu'ils en parlent un peu à l'école, mais moins qu'avant. Je sais, je pense que ce serait important, parce que, des fois, il y a des parents qui ont beaucoup de jugements, puis qui sont à l'aise avec leurs enfants. Il y en a d'autres, mais ça ne se fait pas. Puis, des fois, c'est ça, il y arrive des situations délicates ou désagréables. Dans l'autre chronique, on a parlé de vaccins. Et là, il n'y a pas de vaccins pour ces maladies-là. Non. Donc, ça peut se répéter une fois, deux fois. Oui, puis c'est une infection. Est-ce qu'à la répétition, c'est une maladie qui peut… Tu parlais, qu'il peut y avoir des problèmes beaucoup plus graves. Des complications, mais aussi, c'est qu'à force, quand il y a des régions où, tu sais, comme dans le centre-ville de Montréal, évidemment, il y a plus de monde, un bassin de population plus grand. Il y a plus de cas de chlamydia gonorrhée, plus de cas qui sont traités. Et les bactéries développent… Il y a des régions où il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques. Donc, les infections sont plus difficiles à traiter. Puis, des fois, les antibiotiques sont moins efficaces. Donc, ça, ça peut causer problème. Parce que si on est de moins en moins capable de les traiter, bien là, le risque de complication augmente. Puis, on a des bactéries qui sont un peu plus costaudes puis plus dures. Ça fait que le risque de complication est plus élevé. Ça fait que c'est un problème parce que, bien, la résistance aux antibiotiques, on le voit dans plein d'indications. Mais notamment dans les maladies transmises sexuellement, il y a des endroits où le taux de résistance à certains antibiotiques est problématique. Donc, ça complique le traitement. Donc, c'est pour ça que le meilleur traitement est la prévention. Ça fait que c'est ça. Puis, il n'y a pas grand taux pour les maladies transmises sexuellement. Il n'y a pas d'autre chose que le condom, malheureusement. Il n'y a aucune méthode de contraception qui va fonctionner pour ça. Ça fait que c'est ça qui est ça. Tu disais que cet été, il y avait une augmentation. Mais sur une année, parce que les gens sont plus informés qu'on l'était il y a 15, 20, 25 ans, est-ce que ce sont des maladies qu'on voit encore beaucoup ou très peu? Tu sais, moi, comme je ne suis pas de statistique officielle, mais c'est sûr qu'il y a des périodes, nous, il y a des périodes où on en donne plus. Mais là, tu sais, j'en parle, il y a la rentrée scolaire, la rentrée des cégeps, puis la rentrée, les partys de début d'année. Bien, tu sais, on en voit plus. Tu sais, des pilules du lendemain, des traitements de clamysique honoré. C'est une période de l'été, des fois la Saint-Jean-Baptiste. Tu sais, les périodes de fête, les partys d'été. Ça fait que oui, il y a certaines périodes dans l'année où on le sait. Tu sais, la fin de semaine du lendemain de la Saint-Jean, on sait que des pilules du lendemain, on en donne beaucoup. Pourquoi, là, c'est festif la Saint-Jean? Tu sais, c'est ça. Il y a plus de partys, donc plus de rassemblements, donc plus que des gens qui, évidemment, qui ont des fins de soirées plus hollé-hollé, peut-être. Mais c'est ça, tu sais, ça vient avec. La rentrée scolaire est une période aussi. La rentrée des cégeps de l'université, les initiations, les partys de début d'année, c'est des moments où, effectivement, il peut y avoir des activités sexuelles plus fréquentes. Donc, ça arrive. Puis, des fois, les gens sont moins prudents, intoxiqués par l'alcool aussi, évidemment. On est moins prudents à ce moment-là, moins de jugement. Donc, ça arrive plus fréquemment. On vache la pilule du lendemain. Tu mentionnais qu'on ne peut pas prendre ça au pot. Ce n'est pas une méthode de contraception. Ça peut être dangereux si c'est utilisé à outrance? Ce n'est pas que c'est dangereux. C'est que c'est, en fait, c'est des bonnes doses dans le monde qu'on a. C'est un peu qu'on connaît moins. Souvent, dans les journées suivantes, il peut y avoir des saignements, des règles. Le cycle mensuel, oui. C'est surtout, tu sais, à chaque fois, la personne vient... Puis, l'efficacité est très élevée avec la pilule du lendemain, mais ce n'est pas parfait. Puis, ça dépend du délai aussi que les gens viennent. Si des fois, ils viennent trois, quatre jours après, le taux d'efficacité diminue. Et comme n'importe quel problème, il vaut mieux prévenir que tout ça. Puis, en même temps, c'est qu'aussi, quand on donne une contraception hormonale, c'est un anovulant en comprimé, un stérilet, il y a des implants sous-cutanés maintenant. Ceux qui oublient la pilule, il y a des patches qu'on peut coller sur la peau qui donnent l'hormone. Il y a des anneaux vaginaux. Il y a plein de méthodes, pour ceux qui l'oublient, il y a plein de méthodes qui peuvent fêter avec plein de... Finalement, puis même des stérilets non-hormonaux, pour ceux qui ne veulent pas prendre d'hormone. Il y a beaucoup de méthodes de contraception disponibles qui peuvent fêter avec vraiment pratiquement toutes les situations, puis toutes les croyances ou toutes les volontés des patients. Il faut juste en discuter, puis il faut que les femmes soient au courant. Et puis... Ça fait qu'on n'est pas poigné avec la pilule. Si quelqu'un ne veut pas prendre d'hormone, il y a des stérilets de cuivre, puis ça fonctionne très bien, puis on ne donne pas d'hormone. Si la personne, elle l'oublie, on met une patch ou un anneau vaginal où il y a des injections d'hormones au 3 mois. Il y a de tout pour tout le monde. Je ne savais pas qu'on était rendu au patch comme moyen de contraception. Oui, oui, mais les hormones, elles sont transdermiques au lieu d'être encomprimées, puis on le change une fois par semaine, ça fait qu'il y a moins de chances de l'oublier. Ça fait que c'est ça. Il y a beaucoup de méthodes disponibles, puis des fois, les filles ne le savent juste pas. Ça fait qu'il n'y a pas hésité d'en parler aux pharmaciens, aux médecins, à l'infirmière, à l'école. En plus, il y a plein de ressources disponibles pour ça. Ça fait qu'il ne faut pas hésiter d'en parler. Puis quand on a une contraception comme ça, puis on a un suivi gynécologique qui vient avec, nous autres, une pilule du lendemain, on expose quand même à des hormones, puis la fille n'a pas son suivi non plus gynécologique. Il n'y a pas de screening d'MTS. Nous autres, on peut recommander de faire un suivi, mais elle n'a pas nécessairement qui sera fait. Donc, c'est sûr que la pilule du lendemain, nous, c'est une situation d'urgence, mais il n'y a pas le suivi médical qui vient avec. Donc, ce n'est pas une méthode de contraception. Il faut vraiment m'en avoir un suivi. Très intéressant. J'ai appris encore beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est fait pour ça, les chroniques. Tant mieux. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve dans deux semaines. Donc, je vous rappelle que cette chronique santé vous est présentée par votre Uniprix au 5 Boulevard Taché-Ouest et votre Uniprix sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny au 288-5595. On se retrouve dans deux semaines. Ça compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada